Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Le tombeau est ouvert, Jésus-Christ est ressuscité, tout est accompli. Les chrétiens célèbrent ce dimanche la fête de Pâques, la plus importante des fêtes chrétiennes. Elles célèbrent la résurrection du Christ, sa victoire sur la mort, qui est l'élément central de la foi chrétienne. C'est l'occasion pour les fidèles de renouveler leur profession de foi baptismale. Et justement, en lien avec la fête de Pâques, le trafic est dense sur nos routes, les gares ne désemplissent pas, le constat de Patricia Omoetia et Franck Kouadio. À Djamé, 10 heures ce vendredi. Pour ces personnes qui ressentent le besoin de voyager en cette période pascale, l'attente est longue et difficile, mais on ne désespère pas. Je suis obligée d'attendre, depuis 5 ans, parce qu'il n'y a pas de car. Il y a un parc à Jimocro, comme ça fait longtemps, l'année passée on n'a pas pu partir, donc on fait une fois pour aller voir la famille. Donc vraiment, il n'y a pas de départ, il n'y a de départ, mais en tout cas il y a l'emboutillage, en tout cas il n'y a pas la route. Une situation plutôt juteuse pour les responsables de cette compagnie de transport. On fait 150 de départs par jour, pour l'agence d'Abigan. Moi, à mon niveau, je peux transporter 1 000 à 2 000 passagers par jour. Constat fait, nous décidons d'aller nous rendre compte des préparatifs de la fête dans un village baoulé. Mais il faut d'abord affronter plus de 80 km de bouchons sur l'autoroute du Nord. Pour la journée de ce vendredi, la circulation est difficile dans le sens des départs. Le trafic est particulièrement dense. À la sortie des postes à péage d'Atingé et Saint-Grobo, la pause s'impose avec des voyageurs qui ne veulent pas se faire compter pas qu'ils nous. Dans cette année, nous avons décidé d'aller fêter pour 2020, y compris pour 2021. Nous partons pour diverses raisons, des réunions de famille. On va à l'Okosakassou, dans la soupe de fête de Bodo-Koro. On va voir un peu la famille s'amuser et revenir. Ici, dans le village de Mbrembo, situé à quelques kilomètres de l'autoroute du Nord, certains font le chemin de croix, pendant que d'autres se réunissent et discutent autour du vin de pâle, appelé communément bondi. On ne peut pas nous faire de pâques en vivant le bangui blanc, parce que le bangui blanc, vraiment, c'est la meilleure boisson des baulés. Nous, chez nous, ici, on a deux danses traditionnelles. Il y a la danse zamblée et puis la danse agios. Tout le monde vient au village pour fêter. On règle les problèmes de famille et les problèmes du village. Les festivités de la Pâque, fête chrétienne commémorant la résurrection de Jésus-Christ, également moments de retrouvailles et de réjouissance dénommés Pâkinou, engendrent une forte affluence des populations dans leur localité d'origine. Cette affluence sur les routes entraîne souvent la mauvaise conduite, conséquence d'accidents de la circulation. L'OSER et la police veillent au strict respect des codes de conduite. Franck Coquadio. Corridor Jesco, sortie nord d'Abidjan. La mission de repression de la police spéciale de la sécurité routière mandatée par le ministère des Transports en marche. Il est 9h30, ce véhicule de transport communal est intercepté. Le conducteur n'a pas la visite technique à jour depuis 2015. C'est un cas de fourrière physique, parce que le véhicule n'a pas de visite technique et l'état du véhicule aussi ne le correspond pas. Les raisons d'une telle négligence ? Je n'ai pas les moyens de faire les pièces, franchement. Alors, il y a une ligne banalisée ici. On sent les gens pour aller dans les quartiers refilés de Jesco ici. Donc, c'est ce qu'il fait un peu, un peu. Alors, je m'apprêtais même à faire les pièces étant donné. Monsieur, vous transportez les personnes. C'est la vie que vous avez en main. La voiture n'a pas de visite technique. Quelques instants après, un mini-car. Youssouf en est le conducteur. Il est en surcharge. Il faut libérer un passager. Ce dernier, et même le conducteur, reconnaît sa l'imprudence. Je sais que c'est dans le geste, il y a le surcharge. Moi, je n'ai pas fait attention à ça. Parce que, bon, ma place où je suis occupé, je ne sais pas si c'est la place de la frontière. Occasion pour la police de procéder à un alcotest. Mais pour pouvoir poursuivre sa route, Youssouf doit libérer le siège, cause à des surcharges. Comme j'ai compris que non, c'est une affaire comme ça. Désormais, je prends le nombre de places normales, voilà, pour ne pas gâter mon travail. De la poudre aux yeux, cependant, le même passager remonte quelques cent mètres plus loin. Imprudence des conducteurs avec souvent la complicité des passagers. L'essentiel pour certains, arriver à bon port. Pour moi, c'est d'arriver. Si j'y arrive, c'est l'essentiel. Alcotest, retrait de permis, mise en fourrière, véhicule aux vitres teintés immobilisés, les hommes du commissaire Touré sont dans la dynamique à tolérance à zéro. Il y a les cas de fourrière et il y a ceux qui nécessitent peut-être des conseils. On peut laisser, il y a des synoms que nous faisons, mais là, on les remoque parce que c'est grave. Les corridors comme cible, mais aussi les voies à grain de la circulation, direction Koumassi au Grand Carrefour. Un récidiviste, ce conducteur de minicar, la veille, a vu son permis retiré. Il est à nouveau repéré au volant d'un autre minicar. Il y a des chauffeurs qui roulent sans permis. Vraiment, c'est grave. Il faut que vraiment, je ne sais pas, le ministère de transporte des mesures parce qu'on est en danger. Une ambiance quotidienne pour ces éléments de la police spéciale et de la sécurité routière accompagnés d'agents de l'office sécurité routière aux airs, et cela durant la période pascale. Depuis plus d'une semaine, nous avons reçu instruction du ministre des transports d'accentuer notre présence sur le terrain. Depuis le matin, c'est la répression, c'est ceux qui vont fauter, ceux qui ne vont pas respecter ces mesures en vigueur que nous reprimons. La sensibilisation et maintenant la répression contre l'indiscipline routière, ils sont nombreux à souhaiter la pérennité de l'action pour un maintien de la discipline sur nos routes. On reste sur les routes, les pénalités sur les surcharges des poids lourds, des véhicules poids lourds au centre d'une rencontre à Abengorou. Le directeur général du Haut conseil du patronat des entreprises de transport routier a échangé avec les acteurs du secteur du transport, de l'indigné du Habla et du Gontougo sur cette disposition arrêtée par lui et moi. L'assuchage des camions, des transports de marchandises ou de tout autre véhicule poids lourds, véritable ennemi de nos routes. Non seulement, elle contribue fortement à la dégradation des routes, mais elle est aussi la cause des pannes fréquentes des camions et aussi des accidents. Pour limiter ses conséquences sur les routes, l'UEMOA a adopté des mesures dans l'espace communautaire. C'est donc pour donner l'information aux acteurs du secteur du transport de l'indigné du Habla et du Gontougo que le directeur général du Haut conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire a initié cette rencontre à Abengorou. Nous étions à 20% de tolérance de surcharge avec le règlement 14. À partir de maintenant, les chargements des camions en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine vont se faire avec une tolérance de 15%. Donc nous allons ressentir de plus en plus que les chargements des tonnages sont en train de baisser pour qu'in fine, nous puissions avoir 0 surcharge sur les camions. Les échanges qui ont suivi ont permis aux participants de comprendre le bien fondé de cette initiative sous-régionale. Ils se sont tous engagés à se conformer aux différentes mesures. Celui qui nous charge, lui, bénéficie sur nous. Nous nous perdrons, donc c'est la bienvenue. Nous devons bannir cette affaire de sous-charge afin que nous puissions économiser dans notre travail. Ibrahim Diaby a profité de l'occasion pour informer les acteurs du transport que désormais, pour exercer dans le domaine, il faut se constituer en une entreprise de transport. Le directeur général du Haut conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire sera à San Pedro et à Abouasso pour véhiculer le même message. Ouvrons à présent la page culture de cette édition. Rhumologie, la connaissance au son du tambour et du balafon. C'est le titre de l'oeuvre du professeur Alain Kwame Nguessan. L'auteur, à travers cet ouvrage, veut pérenniser l'art de l'oralité véhiculée par le tambour. Une science promue par le professeur Nyangor Ambois, disparu en 2002. Le point de Franck Kouadio. Des tambours qui pleurent, celui qui en a vulgarisé les codes et l'usage. Des tambours qui chantent, leur légitimité retrouvée dans l'univers des sciences du langage. Les enfants du Klingpli, le grand tambour, reçoivent les invités pour célébrer l'oeuvre immense du professeur Nyangor Ambois, père de la dromologie, l'étude des tests des tambours. C'est la cérémonie dédicace de la création littéraire de l'un des disciples du maître, le professeur Kwame Nguessan Alain. Il présente à cet essai, dromologie, la connaissance au son du tambour et du balafon. Il y a eu des débats, des débats. Et même certains doutaient de la scientificité de la dromologie. Et je crois que le professeur Nyangor Ambois a été au-delà des obstacles qui se dressaient devant lui pour poursuivre son oeuvre. Le professeur Nyangor Ambois a sorti ces deux ouvrages. Et je crois qu'il nous appartient à nous autres de continuer ce qu'il a fait. Et les tests que j'ai utilisés dans mon travail, dans mon travail, sont des tests qui ont été collectés par le professeur Nyangor Ambois lui-même. Une dédicace doublée d'une journée hommage à cette figure de l'ethnologie. Un auteur et un enseignant passionné. Maria Toukone, ministre, a été formée à la mamelle du professeur Bois. Elle est venue apporter son soutien. Comme nous l'a enseigné le professeur Georges Nyangor Ambois, Kassabia Kassa. Toute parole est parole. Aujourd'hui, Kwame Ngué s'en prolonge l'action du Nyangor Ambois. En associant le balafon et tous les sons d'instruments traditionnels au tambour. La publication de ce livre est pour l'auteur l'aboutissement d'une vie intellectuelle et scientifique bien remplie. Des témoignages de collaborateurs, de proches et d'élèves. Pas suffisant cependant pour raconter l'homme. Il y a 40 ans, le professeur Nyangor Ambois créait la dromologie et il aura laissé à la postérité une oeuvre poursuivie ici à l'Institut d'ethnosociologie de l'Université Félix-Soufouette-Boigny de Cocody. L'homme de culture décède le 26 mars 2002. La date choisie pour la présentation officielle du livre sur la science qu'il aura toute sa vie et son parcours intellectuel porté. Les artistes de la région du Gontougou sont moins connus. C'est pour les mettre en lumière que la deuxième édition de la grande nuit des artistes du Zanzan a été organisée. L'événement a eu lieu récemment à Bondoukou, le point de Herman Nyangia. La super star de la musique reggae dans le Zanzan Gim Kamsom, le célébriste M.C.E. Charles, la princesse du Palango à Wakuma et l'humoriste internationale fierté du Gontougou à Galawal, tous en attraction à la place publique de Bondoukou. Plusieurs artistes en sont venus à porter de la joie dans le cœur du nombreux publics en délit à l'occasion de la deuxième édition de la grande nuit des artistes du Zanzan. L'événement culturel organisé par la jeunesse conscient de Bondoukou a été l'occasion pour son président Wattra Jumana d'inviter les jeunes à croire en nuit. Ce que nos pères nous demandent actuellement là, c'est de nous concentrer, nous mettre au travail et de nous faire la fierté. Il faut se dire que tout est possible. Ne pensons pas que c'est les autres qui viendront tout faire pour nous. Cette deuxième édition de la grande nuit des artistes du Zanzan a bénéficié du soutien de certains cadres et autorités politiques de la région du Gontougoukou. Tous ont invité les initiateurs à pérenniser cet événement culturel qui fait la promotion des artistes du terroir. Dieu, à travers la musique, on a essayé de faire quelque chose pour envoyer une réconciliation totale. Donc chez moi, cette fête-là, ça a reçu. À côté de ce plaisir musical servi au grand public, la jeunesse conscient de Bondoukou a offert d'importants dons de matériel de travail aux artisans et agriculteurs, ainsi que des dons aux familles et aux revenus très modestes. À travers la promotion des artistes du Zanzan et tous ses dons, la jeunesse conscient de Bondoukou démontre qu'elle a une vision. Faire la promotion des artistes du Zanzan à l'échelle nationale et internationale et également contribuer au mieux-être des populations du Zanzan. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, à la veille de la fête nationale, le président Macky Sall a assuré rester à l'écoute des pulsions profondes du pays alors que l'opposition accuse le gouvernement d'être sourd aux demandes primordiales, à commencer par celle de la jeunesse. Très bon dimanche à vous, sous la protection du Très-Haut. Sous-titrage ST' 501